Marchons avec Saint Joseph, la sainteté de Saint Joseph. Contemplons l'intérieur de Saint Joseph. Le Saint-Esprit l'habite avec complaisance parce qu'il l'a orné de tous les dons les plus beaux et les plus rares. Adorons cet esprit de sanctification dans le temple qu'il s'est formé au-dedans de l'âme de Saint Joseph et rendons à ce dernier les hommages de vénérations, d'admiration qui sont légitimement dues à cet homme. C'est la sainteté de Saint Joseph qui l'a rendue si chère à Dieu. Une seule considération suffira pour nous donner une idée de cette sainteté admirable. Il a été choisi de Dieu pour remplir les fonctions de Père auprès de la personne de Jésus-Christ. Rappelons à ce propos quelques principes qui nous serviront à développer cette idée unique si bien faite pour nous expliquer la grandeur de la sainteté de ce glorieux patriarche. Saint Paul disait de lui-même que Dieu l'avait rendu capable d'exercer le plus grand ministère de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, que lorsque Dieu destine quelqu'un à une fonction, il lui donne toutes les grâces nécessaires pour l'exercer dignement. Ainsi Dieu ayant destiné Saint Joseph à faire l'office de Père auprès de la personne du Verbe incarné, on doit tenir pour certains qu'il lui conférera en même temps tous les dons de la sagesse, tous les degrés de sainteté éminente qui convenaient à une pareille charge. On ne doit donc pas douter que le Seigneur ne l'ait enrichi de toutes les grâces et de tous les privilèges accordés aux autres saints. Nous avons vu hier comment Dieu lui accorda de plus qu'aux autres saints trois grands et précieux privilèges. Unissons toutes les puissances de notre âme pour glorifier Saint Joseph et lui offrir notre juste admiration et louange. Peut-être aujourd'hui comme résolution, puissions-nous mettre notre travail sous sa bonne garde, notre cheminement vers la sainteté sous la protection de ce grand saint. Et peut-être comme bouquet spirituel, retenir que Dieu l'a rendu capable d'être un digne ministre, comme l'Épitre de Saint Paul au Corinthien, chapitre 3, verset 6. Aujourd'hui, l'exemple est tiré de la dévotion à Saint Joseph, l'oraison facilitée. Je connais, dit le Père de Barry, deux personnes qui redoutaient beaucoup l'oraison, à cause des difficultés qu'elles y rencontraient. Tous deux, dans l'espoir de les surmonter, prirent Saint Joseph pour leur guide. Elles ne tardèrent pas à ressentir les heureux effets de sa protection. Bientôt, les difficultés disparurent tellement que cette salutaire pratique devint le plus doux et le plus agréable de leurs exercices de piété. Prière pour demander à Saint Joseph d'être notre guide et notre protecteur dans notre vie. Saint Joseph, fils de Dieu lui-même, t'a choisi pour être son père, son guide et son protecteur dans son enfance, son adolescence. Il a voulu être conduit par toi sur tous les chemins de sa jeunesse et de toute sa jeune existence terrestre jusqu'à l'âge adulte. Tu as accompli ton office avec une entière fidélité. Nous venons ce matin te confier notre vie. Par le nom de Jésus, nous te demandons d'être notre guide de protecteur. Nous osons dire notre père dans le pèlerinage de notre vie. Ne permets pas que nous nous éloignions du chemin de la vie qui est dans les commandements de Dieu. Sois notre refuge dans les adversités, notre consolation dans les peines, notre conseiller dans les doutes, jusqu'à ce que nous parvenions enfin à la terre des vivants, au ciel, où nous exulterons en Jésus, notre Sauveur, avec toi, avec ton épouse, Marie et tous les saints. Saint Joseph, père et maître de vie spirituelle, priez pour nous. Saint Joseph, maître d'oraison, prie pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada